Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet consacré à l'analyse de la course événement disputée ce vendredi 30 septembre sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit du prix ELA, réservé à des trotteurs âgés de 5 ans, mâles ou ongres, même s'il n'y aura que des ongres au départ de cette épreuve. Sur la distance de 2850 mètres avec un recul de 25 mètres pour les trotteurs ayant glané 44 000 euros ou plus de gains en compétition. 44 000 euros c'est également le montant de la location de cette course dédisputée à 20h15. Voilà pour les informations techniques. On rappelle également que les conditions météorologiques sur le plateau de Gravel seront bonnes avec 17 degrés et un ciel dégagé à ce moment de la soirée. On enchaîne avec tout de suite le tableau départant et je vous rappelle que sur ces 10 trotteurs que vous voyez, les 8 premiers vont s'élancer avec une avance initiale de 25 mètres. Ce sera notamment le cas du numéro de Hold Up Nocturne qui a franchi un palier en étant pieds nus. Attention à lui, le numéro 5 hip-hop de Matt Kerr qui est maniable et qui arrive en bel état de forme. C'est pour les concurrents du premier échelon ceux que nous avons sélectionné le plus haut sur notre ticket. Attention également bien entendu au numéro 8, un punning qui est également engagé à la limite du recul et qui sera cette fois-ci allégé dans sa ferrure sur un second échelon. Le numéro 9, Aubryon Colmy a une vraie belle carte à jouer, fera donc partie des chevaux en vue. Sur un second tableau, on va retrouver notamment le numéro 11, Horus de Romaze qui va certes devoir rendre la distance mais qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. On le verra un peu plus tard dans l'émission. On retiendra également le numéro 12, Ed Scott ou encore le numéro 14, Harry Carize ainsi que le numéro 15, Udo Duruel. Les trotteurs qui sont tout à fait capables de se distinguer dans ce ETRC, car T1T plus disputé, je le disais donc, à 20h15 ce vendredi 30 septembre. Sans plus tarder, on passe à l'analyse du papier. Allez, on passe tout de suite au papier de notre événement à Vincennes ce vendredi 30 septembre. On commence avec le numéro 9, Aubryon Colmy. Aubryon Colmy qui est en forme. On ne va pas le juger sur sa dernière sortie à Écomois, une course que l'on reverra un peu plus tard d'ailleurs dans le cadre de l'émission. On va surtout le juger sur sa dernière victoire. C'était sur l'hippodrome des Sables d'Olonne le 31 août dernier. Une course dans laquelle il a fait preuve de beaucoup de ténacité pour aller jusqu'au bout et s'imposer, notamment en résistant à Head of State, ce qui situe sa valeur. Aubryon Colmy est clairement en retard de gain. Son entraîneur Charles-Antoine Marie est en forme. On parle beaucoup de lui en ce moment. Ce sont des facteurs supplémentaires. Il s'entend très bien avec Anthony Barrier qu'il va retrouver et Aubryon Colmy présente également un avantage. C'est celui d'être performant lorsqu'il est présenté et déféré des quatre pieds. Vous le voyez en statistique, deux victoires et un accessite en cinq tentatives. C'est donc un gage de confiance supplémentaire. Nous l'avons donc placé en tête de notre sélection. On enchaîne avec le numéro 11, Horus de Romaz qui vient de se classer cinquième pour sa rentrée sur l'hippodrome de Feur. Horus de Romaz présente de solides garanties dans les tierces écartées qu'un T+. On va le revoir d'ailleurs. C'était lors de sa quatrième place le 15 avril dernier. C'était sur les 2100 mètres de la grande piste départ Autostart. Une course dans laquelle il allait terminer très fort côté corde dans le siège du futur lauréat. Horus de Romaz est un cheval, je le disais, fiable dans les événements. Il suffit de regarder ses statistiques. Il a couru à deux reprises sur l'hippodrome de Vincennes et il a terminé deux fois à l'arrivée. Ce n'est pas un lauréat en puissance en soi, mais c'est sûr que lui tirera profit de la moindre défaillance de notre favori. Le numéro 14, Harry Carizé. Alors Harry Carizé, dans un bon jour, il est tout à fait capable de jouer un premier rôle. C'est vrai qu'il est assez inconstant. Néanmoins, si on le juge notamment sur sa victoire du 19 août dernier sur l'hippodrome de Cabourg, on va le revoir en action. C'était assez intéressant car il avait suivi le mouvement pour venir justement faire parler sa pointe de vitesse finale. Et il faut bien admettre qu'il terminait quand même très fort. C'est une configuration dans laquelle il est vraiment redoutable. Et ce jour-là, il allait s'imposer. Donc on le retient lui aussi assez haut sur notre ticket. D'autant qu'en plus, il a un autre avantage, c'est qu'il est performant sur l'hippodrome de Vincennes. Il a couru à trois reprises, trois accès sites à la clé. Il faut donc tenir compte de la candidature du numéro 14, Harry Carizé. Le numéro 12, Ed Scott. Ed Scott qui monte en condition, lentement mais sûrement, et qui vient de bien courir sur l'hippodrome d'Ecomois. On va le revoir. C'est une course à référence, une vraie course à référence là pour le coup. Car Ed Scott a fondé trois de ses adversaires du jour, ou plutôt du soir en l'occurrence. A savoir Harry Carizé qui allait se classer sixième, Higuain-Duloux qui était onzième. Et Aubryon Colmy, notre favori qui était disqualifié dans la ligne opposée. Ed Scott avait tout fait à deux nez au vent. Et il a donc un peu calé sur la fin, mais il a quand même été courageux. Il a surtout été contré finalement par Holding Girl, ce qui l'a obligé à progresser le nez au vent. C'est un cheval qui aime faire du train, Ed Scott. Et c'est sûr que s'il arrive à prendre à un moment ou à un autre la tête, il peut aller loin. Alors bien entendu, Ed Scott va devoir rendre la distance. La tâche se complexifie pour le coup. Néanmoins, il a une carte intéressante à jouer. D'autant que Ed Scott, on le rappelle, c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves à Vincennes avec une victoire, une place et trois disqualifications en autant de tentatives sur la cendrée parisienne. Donc s'il reste sage et qu'il ne commet pas d'impair, il faudra se méfier de lui. Enfin numéro 5, Hip-Hop Matker. Hip-Hop Matker va s'élancer avec une avance de 25 mètres sur ses adversaires et il peut tout à fait tirer profit de cet avantage. Il sera associé à Eric Raffin. La dernière fois, vous le voyez en image, il était associé à Alexandre Abrivar. Et autant dire que ce cheval peut effectivement tirer son épingle du lot. Il y avait également une avance de 25 mètres la fois précédente dans la course que vous visionnez en ce moment même. Et donc, ça ne l'aurait pas empêché de briller. C'est assez intéressant comme candidature Hip-Hop de Matker. Donc on va le retenir lui aussi dans notre sélection. Bien entendu, comme toute sélection, il y a des regrets. On va commencer avec le premier d'entre eux. Ce serait le numéro 15, Udo Duruel qui vient d'exploser les compteurs. Puisqu'il a pulvérisé son record de vitesse de 1,11 et 9,10 sur plus court. C'était les 2100 mètres départ à l'autostart. Là, la configuration est différente. Néanmoins, sa forme est telle qu'il faudra se méfier de lui. Donc en bout de combinaison, attention au numéro 15, Udo Duruel. Attention également au numéro 2, Hold Up Nocturne qui a franchi un palier en étant déféré. Et il n'est pas impossible qu'il refasse parler de lui. Et enfin, le numéro 8, Happening car l'engagement est vraiment bon. Et bien, il n'est pas impossible qu'Happening tire son épingle du jeu. Donc en bout de combinaison, les numéros 15, 2 et 8 qui seront également nos regrets. Voilà pour le papier. On passe tout de suite à notre choix. Allez, c'est désormais l'heure du choix. Mais laissez-moi d'abord vous parler de l'offre promotionnelle en cours sur le site pariturf.com. Pour tout nouvel abonné à l'offre annuelle, il y a une réduction en cours entre mercredi et dimanche de 50%. J'ai bien dit 50% donc sur l'offre annuelle pour tout nouvel abonné à pariturf. Saisissez l'opportunité sur notre site web. Le choix et la sélection donc pour ce tiers-écarté quinte et plus du vendredi 30 septembre à Vincennes. Nous avons donc placé en tête de notre sélection le numéro 9, Aubryon Colmy. Il est performant des ferrets des 4 pieds et nous pensons également qu'il est en retard de gains. Le numéro 11, Horus de Romaz, est capable de lui donner une belle réplique. D'autant qu'il a pour lui sa régularité dans les événements. Le numéro 14, Harry Carize, est capable du meilleur comme du pire. Mais dans un bon jour, il peut discuter les premières places. Le numéro 12, Ed Scott. On se méfie de lui car il retrouve gentiment la bonne carburation. Et enfin le numéro 5, Hip Hop de Mad Care qui bénéficie d'un bon engagement et qui s'élancera avec une avance de 25 mètres. Voilà pour notre sélection, notre choix. En ce qui concerne le conseil de jeu, on va aller dans la sixième épreuve du programme. Le prix Goricus et nous allons jeter notre dévolu sur le 606 Hawaii River. Une protégée de Pierre-Ligue de Zonette qu'il ne faut sûrement pas juger sur sa dernière tentative à Marseille-Borelli. Lorsqu'elle a couru à Vincennes, elle l'a toujours bien figuré. Trois courses, deux victoires, un premier accès site. On lui fait donc confiance ce vendredi à Vincennes. Merci de nous avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau 100% quintet. Et d'ici là, restez fidèles à Paris Turf. A très vite.